La fille n'aurait pas été violée Ainsi, leur constatation pourrait conforter la version des faits livrés par Nordal-Lelandais. Car non, la petite Maëlie n'aurait pas été violée. La culotte, la robe et brassière ont été expertisés fibre par fibre et ne recèlent pas de traces d'ADN ou de sperme de l'ex-militaire. Ce dernier a par ailleurs toujours niait avoir commis un viol. Le geste de Nordal-Lelandais n'aurait pas été motivé par des pulsions sexuelles selon les psychiatres qui l'ont examiné, mais par son impulsivité. Les médecins ont constaté une fracture de la mâchoire hante mortem de Maëlie en raison de plusieurs coups violents. L'analyse des ossements et du crâne dévoile qu'aucun autre coup n'aurait toutefois été porté. Neuf mois après avoir été assassinée, la petite Maëlie d'Arojo sera énumée ce samedi 2 juin, à la Tour du Pain, dans le département de l'Isère. Le corps de la jeune fille avait été découvert en février dernier, à la suite des aveux de son meurtrier présumé Nordal-Lelandais.